Le tournesol Le tournesol fait partie de la famille des astéracées et de l'espèce Elyanthus anus. C'est une plante annuelle cultivée pour ses graines, dont on extrait l'huile ou pour ses capitules horticoles. Il se décline en de multiples variétés. Une seule espèce vivace et connue pour ses tubercules alimentaires, c'est le topinambour, Elyanthus tuberosus. Pollinisation La fleur du tournesol est appelée capitule. Elle est composée de multiples petits fleurons qui s'épanouissent progressivement en commençant par la périphérie. Chaque fleuron est hermaphrodite. C'est l'organe mâle qui sort d'abord du fleuron. Il libère le pollen pendant une journée. Puis, le fleuron se transforme et laisse apparaître l'organe femelle, réceptif au pollen. Ce sont les insectes, et notamment les abeilles et les bourdons, qui pollinisent les fleurs de tournesol en transportant le pollen d'un fleuron à l'autre. Les fécondations croisées sont prédominantes chez le tournesol, car la plupart des variétés sont auto-incompatibles. Les fleurons d'une plante ne pouvant être pollinisés que par des fleurons d'une autre plante. On cultivera donc plusieurs plants ensemble pour permettre une bonne pollinisation. Quelques variétés de tournesol sont auto-compatibles, c'est-à-dire qu'un fleuron peut être fécondé par du pollen provenant d'un autre fleuron du même capitule. Toutes les variétés de tournesol se croisent entre elles. Dans certaines régions, il existe des variétés sauvages de tournesol, avec lesquelles des croisements sont également possibles. Il en va de même avec le topinambour, une espèce proche. Afin d'éviter les croisements intervariétaux, on cultivera deux variétés de tournesol à une distance d'un kilomètre entre elles. On peut réduire cette distance à 700 mètres s'il y a entre les deux variétés une barrière naturelle comme une haie. Si vous vous trouvez près d'une grande culture de tournesol, ou si vous cultivez plusieurs variétés dans le même jardin, il faudra procéder à des pollinisations manuelles pour conserver votre variété. Pour la pollinisation manuelle des tournesols, le processus est relativement simple. Il suffit d'isoler chaque capitule dans un sachet en papier kraft très robuste et étanche, avant que les fleurons ne commencent à s'épanouir. ... ... ... ... ... Au moment de la floraison des capitules, on enlève le sac en papier de deux plantes relativement proches. Pendant cette opération, attention aux abeilles et aux bourdons qui n'auront de cesse d'essayer de butiner vos fleurs non protégées. Les capitules de ces deux plantes sont frottées délicatement l'un contre l'autre. Puis, on replace les sacs. Durant les 5 à 10 jours que dure la floraison, on répète cette opération tous les jours. Le sachet peut rester en place jusqu'à la récolte des graines. Le cycle du tournesol. Les portes-graines de tournesol se cultivent de la même manière que ceux cultivés pour les graines ou pour les fleurs. Pour assurer une meilleure diversité génétique, il est toujours préférable de cultiver au moins une dizaine de portes-graines. On accordera beaucoup de soin à sélectionner les portes-graines en fonction des caractéristiques de la variété. Comme la hauteur des plants, la taille et la couleur des capitules, la qualité des graines. Les graines se forment progressivement en partant de la périphérie du capitule vers le centre. On récolte le tournesol quand le capitule est rempli de semences et que les pétales commencent à tomber. Les oiseaux sont très friands des graines de tournesol. Il ne faut donc pas attendre que toute la plante sèche pour couper les capitules, sous peine de se retrouver avec des fleurs sans graines. On frotte le capitule pour en noter les fleurons séchés qu'on fait tomber par terre. On coupe également les pétales périphériques qui empêchent un bon séchage. On pose le capitule dans un endroit sec et ventilé, côté semences vers le haut, afin d'éviter moisissures ou fermentation. Extraction, tri, conservation. On frotte le capitule et les graines se détachent. On peut aussi fixer un grillage sur un seau et y frotter les capitules. Puis, on remet à sécher les graines dans un endroit sec et ventilé. Pour s'assurer d'un séchage définitif, on essaie de plier une graine. Si elle casse, elle est prête à être stockée. Pour terminer, il faut ventiler les graines pour enlever les derniers débris. Pour cela, on place les graines dans une assiette ou un vent manuel. Puis, en soufflant, les débris les plus légers s'envoleront. On met les graines dans un sachet, avec une étiquette à l'intérieur, avec le nom de l'espèce, de la variété et de l'année de récolte. Un passage au congélateur de quelques jours éliminera les larves de parasites. Les semences de tournesol ont une durée germinative de 7 ans en moyenne et un stockage à basse température permet de prolonger cette durée. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !